et bien bonsoir bonsoir j'ai un peu de retard voilà j'ai un petit peu de retard c'est vrai il me semble que cette caméra est mal positionnée c'est rigolo ça vous savez quoi de toute façon on va lancer le jeu puisqu'il est lancé juste là et on va venir voir ce qui se passe s'il faut juste déclin enfin décalé pardon la caméra on va le faire ouais je pense qu'il va falloir décaler la caméra je ne sais pas pourquoi je suis pas sur la map là pourtant ça va été changé la dernière fois bizarre go bon on prend du coup là où on aurait été c'est à dire là maintenant on va faire le cimetière et si tout se passe bien on fait la prison aussi ouais effectivement la base j'approuve 50 pièces ça va c'est ça glum let's go faut que je me souvienne des techniques je sens qu'ils sont pas très forts là par contre je me souviens plus comment on met la garde ça c'est terrible dans un jeu comme ça quand même savoir où est la garde c'est pas si mal il est vrai ah ça y est je me souviens c'est la molette ça va ça se passe bien c'est plutôt moi qui vais m'occuper de toi c'est ça le truc voilà facile alors nanana niveau 1 c'est bon j'ai cru qu'il allait me réattaquer je vais dire c'est quoi ce bug c'est pas grave c'est pas grave je vais bien oui au balle bonsoir d'un clou comment vas-tu assieds-toi profite comment s'est passé ta journée j'avais pas cours donc plutôt cool et toi et ben moi ça va moi tout se passe bien il ya pas ce combat ici certainement parce que je peux pas faire de deux combats dans la même soirée terrible quelle honte on doit lui dire qu'on a tué son frère mais est-ce qu'on tue aussi le garde vous croyez qu'il a eu aucune chance mon frère me mène la vie dure depuis qu'on est gosse on ne m'en débarrassera pas aussi facilement c'était le chouchou de notre mère oh je suis certaine que c'est un assassin très bien tobie prends donc un peu exemple sur lui mais ce n'est pas bien de vouloir tuer son frère non qui t'a sonné toi je l'égorgerais moi même si j'en avais l'occasion sale chien d'assassin il a fait que déshonorer la famille que je sois maudit s'il obtient le moindre petit morceau d'héritage regardez qui revient en vie c'est bon une famille qui s'aime c'est bon une famille qui s'aime c'est bon une famille qui s'aime ah oui c'est vrai on t'a pas tué c'est vrai on l'a laissé survivre c'est pas faux bah parce que tout est facile en fait j'ai épargné ma vie dans l'arène que j'ai compris combien j'étais jalouse de toi et que tu étais un vrai ami désolé d'avoir été à l'entraînement j'avoue que tu as toujours été le meilleur ne dis pas à mon frère que j'ai dit ça ah mais ton frère de toute façon c'est pas bien grave si on lui dit quelque chose parce que vu comme c'est parti il va pas finir le jeu donc c'est pas c'est pas bien grave moi je veux faire des combats ouais ouais on connait on connait oui 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 pourquoi patcher quand on peut laisser les défauts ah bah ça c'est la vraie question et je dirais même pourquoi faire un remastered quand on peut rajouter des défauts ça c'est pas mal aussi bon en vrai dire Fabl a pas énormément défauts donc ça passe mais c'est vrai que des fois il m'a touché c'est pas gentil j'ai perdu mon bonus à cause de toi méchant c'est pas dans mes chambres bah let's go hop voilà j'ai quand même plusieurs parties qui sont hardbloquées sur Xbox ah ouais ça fait peur ça et c'est quoi la raison c'est toujours la même raison ou c'est des bugs enfin des soucis différents alors là je sais pas ce qu'il m'a fait c'est bloqué non sur le 3 je suis bloqué dans une mission sur une maison c'est la maison hantée non ? c'est pas ça ? à un moment donné il y avait un truc comme ça peut-être que c'est pas ça je sais pas ah lui il arrive en mode beau gosse non c'est une réunion je crois d'accord il va être obligé de le laisser revenir parce qu'autrement je vais me faire disqualifier c'est ce qu'il veut voilà non c'était une réunion je crois et je peux pas en sortir et souvent le hub reste envahi de l'encre de l'espèce d'encre mais ça fait longtemps ah ouais je m'en rappelle pas pour tout te dire c'est euh je sais que le 3 le seul truc bien que j'avais trouvé c'était dans le jeu parce que l'histoire était pas faux-folle c'était les mini-jeux que je trouvais excellents en fait et l'économie l'économie à gérer justement quand t'essaies de faire vraiment la fin en étant light que du coup t'es obligé de prendre que les bonnes décisions pour essayer de vraiment aller dans le dans ta voie il faut que tu génères tellement d'argent en fait pour que tout le monde survive c'est un truc de malade et j'avais adoré le jeu pour ça la Switch est une excellente console un excellent concept mais je trouve que Nintendo c'est un peu comment dire c'est pas qu'ils font des mauvais jeux mais je trouve que ils ont un peu pris la confiance dans le sens où quand même on sent que s'ils peuvent faire le strict minimum alors ils font la copie la plus jolie possible les musiques impeccables par contre en terme de gameplay tu sens en fait que les mecs ils ont pas envie d'innover et ils pompent pas mal mais après je respecte si vous aimez Nintendo je respecte j'espère que vous n'allez pas mal le prendre voilà on est pas là non plus pour faire la guerre on est là pour s'amuser je vais rigoler je voulais aller taper les autres mais c'est vrai qu'ils sont dans la map juste à côté ils sont là je crois ils sont tous là-haut ça y est ça me revient mais après qui suis-je pour juger de Nintendo de Nintendo finalement personne je me désabonne mort de rire tu fais bien tu fais bien désabonnez-vous la vérité désabonnez-vous je suis le chef de ce gang du point de fer je vois que tu t'es déjà battu tu m'as l'air motivé par une petite bagarre tout à fait bien sûr allez let's go j'ai toujours eu envie de me faire tabasser je prends beaucoup de plaisir je suis un peu mazo faut se méfier de la caméra parce que des fois elle ne bloque pas de bon un trois coups ça passe le mec comme il m'a cancel je crois pas ça triche on a kick je pense qu'en fait il faut que j'arrive d'essayer de le taper dès le deuxième coup il va falloir commencer à ruser attendre genre une salve de trois coups et le punir en fait un bien voilà voilà bon pour le moment ça se passe bien j'ai envie de dire tant mieux let's go le mec comme ça triche les frames d'invulnérabilité dans ce jeu mais un truc de malade allez je pensais qu'on arrivait directement au prochain au dernier je pense que je vais faire un coup le mec il m'a étalé mais d'une force je réfléchis parce que du coup il faut que je me positionne bien voilà voilà donc là on va faire le dernier combat si on occupe on est mal on est mal patron on est mal très très mal on va faire la moitié du taf je dirais voilà facile bon on dit ça mais on a pris cher quand même on aurait pu faire mieux mais écoutez ça remonte à longtemps bon ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire le dernier le dialogue des supporters on va en rire ouais ouais non en vrai pour l'époque c'était insane c'était insane ce jour et puis bon je dis c'était ça l'est toujours puisque je prends toujours du plaisir à y jouer donc après peut-être que la nostalgie parle aussi mais ça on ne pourra pas le savoir je crois que je n'ai même pas besoin de faire des roulades depuis tout à l'heure je fais des roulades mais il me semble que si je me décale comme ça en fait je le laisse non ah merde ouais bon mon astuce n'a pas si bien marché que ça ce sac ouais si je me mets devant lui et que j'esquiffe pas les coups bon peut-être que ça va passer la réponse est non jouer à ce jeu ça me rappelle l'époque où j'ai commencé à avoir des jeux sur pc ça me rappelle j'avais quoi d'abord tout d'abord tout d'abord le premier jeu qu'on a eu c'était Harry Potter à l'école des sorciers sur pc qui était bien qui était très sympa même si bon graphiquement voilà quoi et après on a eu quoi après on a eu Fable c'est moi qui l'ai pris après ça j'avais eu j'avais acheté Vice City qui était insane et après ça j'avais pris Jurassic Park opération Genesis je suis le chef de Prunos Anglais seuls les meilleurs guerriers peuvent entrer et me permettrez-vous de vous coller mon poing sur la figure si vous voulez commencer un combat brutal il faut mettre de l'or dans le pot après on connait tout ça il nous l'a déjà expliqué go et la petite astuce le petit truc c'est que Elego Star Wars oui Elego Star Wars mais ça Elego Star Wars il était dans les 10 premiers jeux qu'on a eu mais il ne faisait pas partie des premiers jeux que j'ai eu il était disons il était dans les pas dans les 5 mais dans les 10 premiers jeux quoi on en a eu des jeux c'est surtout mon frère qui avait des jeux en fait pour la petite histoire parce que moi à l'époque je jouais très peu finalement mais c'était quand même quelque chose ce fameux Lego Star Wars là ces grands morts moi c'est le premier jeu auquel j'ai joué ouais bah toi t'as oublié t'as oublié la galère que ça a été aussi il faut jouer l'épisode 3 de Star Wars il faut péter les boucliers générateurs pour entrer dans le vaisseau en étant synchronisé à l'époque t'étais jeune oh là là à l'époque je sais pas qu'est-ce que tu avais en plus t'étais jeune et tout c'était quelque chose mais on avait quand même réussi ça c'était c'était insane on en a été pris il y a plein de fois on avait quand même réussi quel talent ils ont prévu d'en ressortir un de jeux Lego justement la saga Skywalker elle devait sortir je crois en décembre non peut-être pas en décembre en juillet août de cette année et pour des raisons de retard pas tout à fait défini elle est pas sortie à la date prévue mais ouais c'était quand même quelque chose ce qui est pareil en plus le jeu va être insane ce qui est quand même ce qui est quand même fou quand tu joues à un jeu Lego tu te dis pas le jeu va être insane et là apparemment ils ont mis tout le budget qu'ils ont ils ont je sais pas combien d'équipes qui bossent sur le jeu un truc de fou super mal toi tu m'as touché un rooster jamais vu dans l'histoire des jeux Lego on attend le moment où la souris va nous lâcher évidemment sur le prochain je pense sur le chef du village elle va nous lâcher parce que c'est la vie qu'on a choisi allez les coups qu'ils mettent mais c'est abusé là il faut que faut qu'on passe en ultra instinct voilà on prend plus de risques à partir de maintenant voilà mais il en vient combien vous êtes combien les mecs ah ouais celui-là il connait les techniques il me fait des feintes allez de secours alors c'est à moi alors c'est à moi eh ouais alors là je connais un tank c'est pour ça c'est pour ça bon il est temps de perdre monsieur à un moment ça va d'avoir genre de la vie infinie mais on est pas tous comme vous vous voyez oh comme il a essayé de me feinter j'avoue c'était bien joué mon dieu au bout d'un moment il se retourne automatiquement donc je veux pas risquer de me taper un revers comme vous le voyez il est pas mauvais voilà on a été sale jusqu'au bout c'est pas grave on a gagné c'est essentiel le trophée du gang yes testez vos compétences ouais je connais je connais alors go cercle à l'opposé du panneau vous avez ensuite une minute pour atteindre les cibles ont des valeurs différentes selon leur emplacement et leur mobilité ne cherchez pas à vous rapprocher restez dans le cercle et pas de magie surtout et dernier point je ne suis pas non plus une cible ça quand un pnj te dit ça dans ce jeu c'est une invitation non le pilote automatique pour le moment ça passe c'est qui le plus rapide c'est toi c'est tellement plus simple sans en fait le zoom pour le coup je vous avoue vous allez faire le total pourriez vous gagner un prix un nouveau record bien joué héros ah ouais on a trouvé direct on a tout gagné bah tant mieux voyons si votre adresse égale votre réputation j'aurais pas cru pour le coup vu comme on a été mauvais jusqu'à maintenant bah tant mieux votre sac est bien lourd aujourd'hui si on regardait ce que ça donne ouais voulez vous présenter votre plus gros poisson pour le concours ça sert à rien mon gars vous m'avez déjà montré plus gros que ça persévérez ça demande toute une vie de pratique pour être un vrai pêcheur ouais c'est vrai alors de mémoire il faut se mettre là là on fait F1 let's go bon je vais pêcher pourquoi n'essayez vous pas un autre endroit hop j'adore vous faire profiter de mes clics de souris c'est toujours un plaisir let's go qu'est-ce qu'on a 44 cm bon c'est pas c'est pas ouf quoi on a connu mieux en fait ce qui est vraiment relou avec les poissons dans ce jeu c'est que des fois le script a tendance à vous les mettre direct vous voyez comme ça à la suite pour vraiment vous empêcher de les remonter en fait il faut réussir à temporiser hop voilà facile bon en même temps on va pas se mentir quand on a joué à à des vrais simulateurs de pêche ou quoi là à part faire du bourrinage c'est pas c'est pas ouf mais pour l'époque il faut s'imaginer que quand même c'était la première fois du coup que je jouais à un jeu où ils simulaient la pêche ça c'est ouf hop apple time ça devrait nous permettre d'avoir la canne à pêche je pense vous voulez vous présenter votre plus gros poisson pour le concours oui c'est vraiment un beau spécimen avec ça vous avez le deuxième prix une magnifique clé d'argent et d'après les règles vous avez aussi droit au troisième prix la goal des champions rien que ça la goal des champions c'était un jeu de génie vivement le prochain d'ailleurs vous savez qu'ils ont prévu un nouveau fable les cas chez microsoft pour la xbox j'ai envie j'ai envie de dire en corot quoi parce que go bon allez je vais arrêter de vous le mettre là je vais le mettre au niveau de mon bureau parce que sinon vous allez devenir fou bon allez mon grand c'est bon là non mais jusqu'au bout du monde en fait voilà ouais alors je ne sais plus si c'est la longueur qui compte ou le poids si c'est le poids on a peut-être gagné celui-ci dit si c'est la longueur ouais c'est le poids ça va ouais un go là je vais gagner le premier lot voilà le chapeau de pêcheur quel plaisir le couvre-chef ne vous protège pas seulement du soleil c'est le signe distinctif du plus grand du pêcheur juste après moi bien sûr c'est la pète un go là on va pouvoir se balader avec notre chapeau de pêcheur c'était pour ça qu'on avait on avait fermé alors chapeau de pêcheur voilà voilà là j'ai du style là on peut aller au cimetière les portes du cimetière sont fermées ce misérable ne les ouvrira pas aucun intérêt à rester ici si je ne peux pas rentrer ce gardien de cimetière est accrétin mérite la souris alors je vous le dis parce que je pense que pour beaucoup vous vous dites la souris la pauvre à chaque fois il la martèle elle ne doit pas marcher non en fait je vous explique la souris je peux l'ouvrir c'est la base même de cette souris c'est que pour la nettoyer je peux facilement l'ouvrir c'est pour ça que je l'ai prise après via un système de aimant si vous voulez je la clipse et tout refonctionne mais le problème c'est pas ça c'est qu'en dessous il y a un bouton je sais pas si on le verra même à ce niveau là il y a une sorte de voyant en fait qui s'affiche ici bleu et qui fait la jonction en bluetooth avec l'ordinateur le problème c'est que des fois ça se passe pas bien vous en avez une complète ça doit valoir une fortune ça ouais j'ai ouvert la crypte et c'était juste posé là comme ça vous devriez la cacher pour ne pas qu'on la vole pas de soucis je l'ai planqué dans le cimetière elle est impossible à trouver pas même pour les morts vivants qui s'y balade il n'y a que le casque que je n'ai pas réussi à cacher avant leur arrivée il est bien où il est et je garde les portes fermées jusqu'à ce que je vende le tout c'était quoi il y a quelqu'un dehors j'y vais euh oui sortez de chez moi maudit paysan d'accord je m'en vais je voulais juste dormir au chaud j'ai vu notre personnage salut on est vraiment un simplet dans le jeu vraiment on a une pelle bon on en avait déjà une donc ça nous ça nous laisse tranquille bonjour affaire de la guilde vous voulez passer les portes de l'ancien royaume ça fait des lustres qu'elles n'ont pas été ouvertes il est dit que seul Nostro le gardien peut les ouvrir mais le vieux Nostro est mort il y a quelques centaines d'années en emportant son secret dans sa crypte je suppose que vous voulez entrer dans le cimetière tu supposes bien il faut que je trouve un moyen de récupérer le casque mais alors le casque je ne sais plus comment j'avais fait attendez c'est que c'est un gros débile en fait ah bah voilà j'ai puissé te demander ah bah voilà c'est pour ça que je ne me souvenais pas comment j'avais fait c'était aussi con que ça bon au passage puisqu'il n'est pas là qu'il nous attend hop hop et je crois qu'on avait encore un truc là hop c'est bon ah ouais mais le foyer il fonce en fait j'ai dit d'attendre mais il s'en fout donc je me dépêche parce qu'ils vont le buter vite 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 avant qu'il ne soit trop tard vite 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 hop est-ce qu'il est il est allé s'asseoir dans le plus grand décal moi je suis en panique en mode mon dieu ils vont le buter et en fait non le mec qui est allé s'asseoir des morts vivants qui veulent me buter bon bah c'est pas un problème là on peut en déterrer une je crois l'épée de Nostro bon vous l'avez compris il va falloir récupérer toutes les pièces de Nostro puisqu'en gros il va nous dire voilà on m'a piqué mes pièces je peux pas t'ouvrir l'accès jusqu'à la prison la prison de je ne sais plus comment elle s'appelle cette prison d'ailleurs Walter Kate je ne sais plus en gros je peux pas je peux pas ouvrir l'accès il me faut faut que tu récupères mes pièces je pense que là il y en a une go voilà pour la remonter il me semble qu'elle est vraiment elle est vraiment difficile à remonter à la canne à pêche celle là en même temps c'est une pièce de métal donc pour le coup on peut pas alors en vouloir d'être réaliste j'espère que c'est ça let's go oui hop on s'est foiré totalement c'était nul voilà si j'ai d'accord là il y en a une je crois je sais que dans un voilà là il y a l'armure ça nous faut y'a 4 pièces je crois bien oui la dernière pièce je crois qu'il y a un accéléro B il doit être juste là dedans il doit être juste là dedans une canne à pêche ah ouais il donne un canne à pêche par anticipation c'est ça si j'ai une ose trop gardien de la porte ok bah go je sais pas si il a tout ce qu'il lui faut ah bah on a tout bah pour le coup bah on s'est gaillé frère voilà tatou c'était facile le cadrage est très bizarre alors les amis c'est là que ça commence à se complexifier ça va bien se passer oh là là comment je vais faire ah bien joué si là t'as réussi à me toucher c'est incroyable ça je me demande si on affronte Nostro là non je crois que c'est plus tard Nostro je vais pas dire de bêtise hop ouais c'est plus tard plus tard Nostro facile ah il faut que je retourne à la guilde ça c'est amusant ça je me rappelais pas de ça bon vous savez quoi on va faire un détour à la guilde parce que je suis curieux de savoir ce qu'ils vont me donner comme quête parce que ça me dit rien du tout je m'affiche si on a un point d'intérêt allez à la prison oui non mais je m'en fous de ton avis en fait chasse chasse aux primes les bandits ont kidnappé des habitants de Boerstone suivez leurs traces et libérez les otages ah bon ça me dit rien comme quête un great food ouais allez ouais c'est bizarre ça me dit rien un great food non non c'est un great food c'est pas non non j'allais faire une connerie j'allais aller à la culisse non non c'est un great food donc en fait il faut que je parte depuis Boerstone pour le trouver ah ouais ah si je me souviens je me souviens c'est sur plusieurs maps ça non et il y avait le pont cassé à un moment donné il y avait des otages dessus je crois c'est tout un truc en fait pour pas pour pas qu'il les tue on sait qu'il y a un héros après nous on n'aura jamais la ronçon pour ces deux là s'il nous attrape on ferait bien de bouger séparons-nous Bob tu vas à Fischer Creek avec ses otages ouais c'est bon je vous sais ouais c'est bon nos gars là-bas prendront soin de lui c'est parti bon ça va aller vite bon est-ce que j'ai j'ai berserker j'ai j'ai le cercle infernal bon on va faire ça salut les amis salut les amis c'est David la first pokémon ça va tu ne passeras pas hop 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 c'est gratuit je t'offre ça les bisons let's go bon Fischer Creek on en vient donc on sait où c'est j'aurais de dire logique ah ouais alors là par contre comment je fais là déjà en fait on est dans Asterix et Obeyix comment ça se passe moi je m'attendais à un truc de fou bon merci de m'avoir sauvé héros mais les bandits retiennent toujours ma soeur j'ai entendu les bandits dire qu'ils l'emmenaient par le lac de Grethwood vous les trouverez par là je retourne à Bowerstone ce que sur car nec bon bah go moi j'avais mémoire dans mes souvenirs mais alors ça remonte j'avais mémoire qu'en fait c'était tout un délire qu'il fallait utiliser le sort de blocage temporel ouais d'accord ouais pas sûr que tu puisses me battre je lui mets une gifle il est mort ça va bon allez du vent le pire karma de l'histoire quand même ce pauvre monsieur terrible ouais ils vont me prendre par le flanc du coup c'est ça bon bah on les laisse venir 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà ok alors là ouais c'est ça c'était bien ce qu'il me semblait mais quel enfoiré ah ouais mais c'était ça j'avais raison il y avait un délire comme ça je sais ce que je vais faire dans le milieu on m'appelle le maroufleur vous allez savoir pourquoi c'est pas par rapport à ça ça n'a rien à voir mais là j'ai pas envie de me prendre la tête en fait je vais les affaiblir comme ça ok c'est bien ma souris qui rebug génial quel plaisir alors quel idiot il m'a foncé dessus du coup tu as plus l'otage c'est dommage et la souris s'est rebloqué un classique un classique un jour peut-être s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît je vous demande de vous arrêter terminé vous êtes le meilleur incroyable nous sommes tous sauvés encore merci héros je vais à Bowersstone retrouver ma famille j'espère qu'ils sont en sécurité mais meilleure performance de doublage sans déconner bon en vérité vu comme c'est parti on va peut-être faire un run gentil pour une fois ah je sais pas si vous l'avez vu ils ont gardé ce bug ah mince je pourrais pas vous le montrer peut-être que si non il ne l'a pas fait en fait des fois je vais essayer de vous le montrer rapidement là il y a l'emplacement du coup du boss qu'on affronte après quand on part de cette zone et en fait à l'époque je me souviens je flippais à mort parce qu'en gros quand tu quand tu lançais cette séquence t'avais justement le boss en fait qui apparaissait pendant une fraction de seconde et il faut savoir que même après quand tu reviens dans la zone il réapparaît dans une fraction de seconde en fait tu vois sa tête qui était terrifiante pour un gosse il faut dire je sais pas si on va le voir là vous voyez il a disparu je vous garantis que ce boss j'ai eu des sueurs mais vraiment à l'époque je maîtrisais pas tout ça faut dire que moi j'étais jeune et tout donc j'étais pas forcément très fute fute je le suis toujours pas d'ailleurs mais ça chute et ce boss je me souviens avoir galéré et donc ouais effectivement t'arrives tu sors de la zone tu vois la tête du boss tu dis non t'es pas sérieux t'as pas réactivé le boss c'était un segment terrible et non c'était juste que les mecs en fait ils avaient tellement bien codé le jeu à l'époque qu'ils ont gardé ça c'est énorme bon allez on est un peu sérieux business maintenant faut que je me dépêche on peut aller là ou alors on peut aller ici on peut aller ici hop 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 les mobs qui reviennent de façon infinie quel plaisir hop je récupère ça ça peut toujours être utile clac 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 let's go ah oui c'est vrai ils se sont dit ça oui j'avais oublié ça voilà t'es pas resté longtemps toi quand il y en a plus il y en a encore j'aime bien ces gens qui se disent quand même quand ils font développement d'un jeu tiens cette pièce et ce passage on le trouve terrifiant et effrayant tout ça et si on planquait en fait genre une fée là ça peut être rigolo ça non ça va faire rire les enfants spoiler alert non ça on va pas voilà on va d'accord alors stop stop et stop ça revient en boucle on se casse t'es mignon me faire revenir les ennemis en boucle mais à un moment on aimerait avancer quoi ah c'est ce passage que justement je disais il y a un segment où ils reviennent en boucle et de façon infinie je crois que c'est ici on va vérifier si réellement ils vont faire que revenir en boucle parce qu'en vérité ça peut être très intéressant après de farmer là si c'est le cas je vais juste me mettre le bouclier pour le tester non ils ont pas l'air de revenir du tout en fait je vous ai arnaqué ou alors c'est plus tard quand on refait la zone je sais que dans ce segment en fait techniquement ils reviennent en boucle puisque j'avais farmé des heures en fait ici montrant le multiplicateur de combat notamment apparemment je peux aller me faire cuire un oeuf bon bah stop on a le bouclier du coup ça doit être plus tard je suis sûr à 100% qu'ici j'ai fermé mais des tonnes d'xp mais vraiment j'en suis sûr il y a un segment du jeu en fait où les ennemis reviennent de façon infinie et donc en fait tu restes et tu montes ton multiplicateur tu montes ton xp et tu gagnes de l'expérience de façon infinie ce qui te permet de passer tous tes niveaux là où tu veux mais c'est peut-être après c'est peut-être vers la fin du jeu ah bah dommage si j'avais su j'aurais pas j'aurais pas été m'acheter le le homme justement de de maille ouais vous pouvez popper derrière moi de toute façon ça va aller très vite hop ma souris oh là là mais que vache mère une excellente question ce genre de situation qu'est-ce qu'on fait voilà ce qu'on fait c'est facile je suis quand même sympa je veux dire voilà ils reviennent ils sont un peu déçus de la vie parce qu'on les a ressuscité voilà je les achève très rapidement comme ça ils peuvent de nouveau aller reposer en paix je suis vraiment sympa je trouve alors est-ce que je peux ouvrir ce coffre c'est gratuit je dis pas non c'est bon j'peux y aller quand même c'est bon j'peux y aller quand même voilà il faut se méfier d'un arbre laitier c'est facile jusqu'à là voilà petit orbe vient petit orbe oui j'aime bien moi j'aime bien l'expérience oh il m'a touché c'est incroyable ça bravo t'es le seul à m'avoir touché jusqu'à maintenant quand même c'est pour dire à quel point tu es fort mais attrapez le c'est pas la question je vous rappelle on est en train de de rentrer dans une prison pour aider notre mère à s'évader je vous ai fait la version courte c'était Reza qui nous a dit qu'il fallait venir ici du coup on l'a fait alors on en vient c'est pour ça qu'il y a des gardes oh ce cancel avec avec le petit carreau là pas mal ça tu m'impressionnes c'est pas peu dire j'étais venu en pyjama si tu veux pour vous affronter je suis impressionné il y a de la recherche alors hop j'ai marre de me faire cancel en fait à chaque fois bon le prochain jeu du coup après fab ce sera certainement kotor comme on avait kotor 2 le fameux puisqu'on a fait déjà le 1 ça sera pas mal on continue forcément mass effect 2 le mardi et du coup pour la semaine prochaine je sais pas si il y aura de live je pense qu'il y a des events et que j'ai pas envie de faire mon live pendant l'event mais c'est pas mal c'est pas mal katana d'obsidienne je sais pas si je l'ai acheté je crois que j'en ai acheté un je suis plus tout à fait sûr il y a un coffre non ? il y a un coffre là impeccable impeccable go 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 je peux encore augmenter la force que je gagne ça c'est incroyable ça c'est une séquence émotion je devrais disparaître pour le coup je vous préviens touchez moi encore et je m'emprise de vous je vous connais non c'est un piège vous n'êtes pas mon fils l'ordure se paie ma tête mais c'est toi c'est vraiment toi n'est ce pas que pensais-tu faire en venant ici il va nous prendre tous les deux peu importe nous devons sortir d'ici essaie d'ouvrir cette cage ah la la hop ils ont le temps de revenir je sais pas voir où ils sont entrés du coup mais ce sac je suis dit c'est ma mère prendre un carreau pour moi Enfoiré. Le meilleur jeu sans déconner, le meilleur jeu. Voilà. Savais-tu qu'il avait été sacré champion de l'arène ? Tu aurais été si fier de lui. Ça doit être de famille. Comme de se retrouver enfermé dans l'une de mes cellules grand luxe. Espèce d'ordure ignoble. Laisse-le partir. Il ne sait rien. Oh, je crois qu'il en sait plus que tu ne crois. Le sceau de l'arène que je lui ai donné m'a montré ses moindres mouvements. C'était très divertissant. Profané des tombes, sauvé de vieux imbéciles, rencontré sa folle de sœur. Teresa. Oui. Ta petite fille chérie est aussi en vie. Et elle lui a dit à propos de l'épée et de votre misérable lignée. Et maintenant, très chère, tu vas me dire où se trouve la clé. Le maire avait raison. Allez-y. Mettez-vous à l'aise. Nous reviendrons vous chercher, vous et l'autre vermine. Et nous nous amuserons un peu. Tendez-vous. Il aimera ça. N'est-ce pas, Tips ? Crée donc, gros porc. Du, 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 du calme, Tips. Du calme. Gardez cette énergie pour plus tard. Vous en aurez besoin. N'essayez pas la matière, il marchera presque. Le fameux segment de la prison. Aïe, aïe, aïe. Les vrais se souviendront. Vous, dans la cellule d'à côté. C'est vous qu'ils ont torturé aux tisonniers si longtemps. J'entendais vos cris jusqu'ici. Mais quoi de quoi avant ? C'est-il qui connaît cette torture ? Attendez un peu, je vous connais. Vous êtes chasse-poulet, n'est-ce pas ? Vous êtes le champion de l'arène. Celui qui a annoncé au gros lot pour laisser Whisper vivre, hein ? Les gars comme vous sont rares ici. Vous avez fait quoi ? Tu es un maire ? Ou des gardes ? Hein ? Je parie que ce salaud de directeur n'en revient pas de sa chance. C'est son anniversaire, là. Tous les ans, on nous sort de notre cellule pour nous mettre au soleil. Qu'on se rappelle comme c'est bon. Puis retour en cache au direct. Il ne le fait pas parler non plus. On doit courir dans la cour et eux, ils prennent des paris sur le gagnant. Je crois que c'est scripté, là aussi. Dans le bureau du directeur. Ce qui s'y passe est horrible. Je ne peux pas en dire plus. Au moins, on peut observer son entre. Il n'y a plus des meurs... C'est scripté puisqu'il me semble que dans le jeu de base, t'es obligé, en fait, t'es obligé de te faire recaler par le directeur, en fait, même si tu gagnes la course. Pour avoir la cinématique qui se rajoute au suivi d'histoire, en fait. Et donc le tableau. Mais on va essayer quand même de gagner et voir si on peut direct réussir l'évasion. Allez, fiez-le ! Génial ! Allez, gnaille. Ecoutez, bande de rats. Je veux voir une belle, sale course. Avec des goûts et de l'action. C'est compris ? Je me souviens de ça. Je leur mets 100, 0. Allez, tous en position. 3, 2, 1. Je vais pas encore perdre. Grond-Zest. Ça s'appelle bouillir ça. Grond-Zest. Ça s'appelle bouillir ça. On le bouge un peu, sale terre de verre. C'est la torture. Ah, une espèce de sale ralenture. Bon, gagner la course est pas le plus compliqué. Je suis en train de la remettre en 100 mètres les beaux Le récital va commencer, souvenez-vous, je demande le silence total Ok Rien ne peut l'atteindre, pas même un carreau Essayez toujours, mais vous échourez De son vec nous parvient sa chanson Le secret de cette année est 14-83 Qui nous raconte qu'il fut mis dans une cage Maintenant, c'est un nuage et pour de bon Changer en vapeur par un vilain vague On peut en ouvrir qu'un seul Donc, à mon avis, c'est pas le bon Jona, les villes, la clé doit se cacher dans un autre livre Il est évident que l'art ne vous intéresse pas Mon opus lyrique est gâché par vos oreilles de filtre Allez, retour en cellule Et donc, vous l'aurez compris, en fait, c'est le segment où, en gros Vous allez recommencer en boucle chaque année La course Et espérer avoir la clé Dans le bon livre Quel plaisir Les ténèbres de sa cellule consumaient la vie du héros Et sapaient également sa raison Une année de plus s'écoula dans cette prison Une autre année de torture Le sang noble et ancien qui coulait dans ses veines Le pouvoir de la guilde Tout cela n'avait aucun sens entre ces murs Et pendant tout ce temps, Jack of Blades était libre en Albion Le héros ne pouvait s'avouer vaincu Il se libérerait Encore vous Vous êtes vraiment un grand athlète, n'est-ce pas ? J'attends avec hâte la rencontre de nos deux esprits dans mon bureau Il me semble que j'ai déjà tout prêt Pour ma barre de sort, je dois avoir ruse Ce qui devrait me permettre de marcher Un nombre de potentiellement là Gris est la couleur la plus jolie Gris est la couleur la plus jolie Car elle est dans son nom, ses yeux, son âme A côté d'elle, je suis tout petit Quand je la vois, mon coeur fait chpap Elle vit vers le nord, entourée d'arc-en-ciel Je la regarde depuis l'époque S'il te plaît Dis moi que c'est le bon livre Dis moi qu'il y a la clé Oui, il y a la clé Il est évident que l'art ne vous intéresse pas Mon opus lyrique est gâché par vos oreilles de Philistin Allez, retour en cellule On a la clé, yes La clé de la cellule Le directeur a perdu sa clé Restez donc en cellule le temps qu'on la retrouve La torture est remise J'aime bien parce que c'est la seule prison en fait Le directeur perd sa clé Et au lieu de fouiller les gens Ils disent non tout va bien Bon bah go Allez On s'évade Le bâton, alors ça Ohlala le retour du bâton C'est le dernier point de sa clé Hop De toute façon là on n'a pas le choix Il va falloir réussir à se tailler Super Alors ma souris qui bug, voilà c'est bon J'ai récupéré le contrôle de ma souris Eh bah attends Faut pas trop crier non plus Bon J'ai fait que vous avez rien oublié dans vos cellules Parce que Y'a pas de petit profit Faut que j'aille jusqu'à l'armurer Je pense les gars que Vous pouvez attendre Attendez Attendez On va distraire les gardes pour s'échapper Attendez Il faut payer Je tiens ma vengeance Mais ils s'en fous ces mecs Je leur dis d'attendre et ils se barrent Mais les gens s'en fous Bah go Tant pis Bon bah je sais pas comment en faire On a 10 ans pour les tuer comme ça Je vais foncer directement dans la salle où il faut aller On va le distraire On va le distraire On va le distraire Récupérer Récupérer Me semble-t-il là Nos hasard Ah je vais me faire un plaisir de tuer vraiment tous les gardes Ça ça va être quelque chose Il faut payer Je sais plus d'ailleurs pour qu'on me donne l'uniforme de garde ici Chapeau de garde Ah peut-être pour accéder à une zone Prédéfinie je ne sais plus Les potes de garde J'espère au moins que je vais pouvoir récupérer mon épée Histoire d'aller plus vite Je sais que de tous les segments du jeu celui-ci par exemple vous voyez C'est celui que j'avais complètement oublié Oui d'accord Let's go Les affaires dont vous avez déposé Je vais me mettre la tenue de garde Peut-être qu'il y a un truc là Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose en fait Vous savez quoi par définition on va y aller Serious business Après tout ils ont été serious business avec nous jusqu'à maintenant Donc On va rigoler un peu Alors où est-ce que j'ai mis mon home radio J'ai dû passer à côté Il était là Il était juste sous mes yeux je n'avais pas vu Alors mes armes Qu'est-ce que je vais te mettre dans la tête ? Hop 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 Grande épée de Solus C'est bon ils m'ont déjà équipé Ça va être rigolo tiens Salut Ah On avait manqué cette épée Pompompom Il faut payer Oui alors attends On va dire qu'il faut payer On va essayer de faire le tour un petit peu de toutes les geoles tout ça Celle-là Celle-là on en vient ? Non non je ne crois pas C'est juste une cellule vide Enfin des cellules vides Pousse-toi Il y a peut-être quelque chose planqué ici plus tard De toute façon je reviendrai quand il n'y aura plus personne Ce sera plus simple Je vois qu'il y a des points rouges qui se déplacent Donc on ne va pas tarder à se faire un raid Ça c'est une bonne guerre Bloc des cellules 2 La petite moustache Très bien Là j'aurais planqué vous voyez une carte au trésor par exemple Droit tirant tu ne fais pas attention Hop Allez let's go Et lui il nous suit jusqu'au bout du monde Il a compris qu'avec nous il était safe Donc il va rester jusqu'à la fin Et bien On va distraire les gars On s'échapper Hop 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 Et là il y a peut-être Il y a peut-être quelque chose de planqué Non Bon on y va on y va Allez On s'est perdu de temps comme ça Et puis vous vous attendez le bain de sang comme moi Donc let's go Voilà Quel plaisir Comme tu dis il faut payer Il y a un gars qui a complètement disparu Peut-être qu'ils étaient superposés je sais pas En tout cas ça s'est mal passé pour eux Voilà Un petit tour du propriétaire Hop On peut passer par là On va le faire tiens C'est amusant cette prison il n'y a plus de garde J'ai pas eu besoin de forcer Ils sont tous morts D'accord On se balade totalement Il y a une énorme cette prison Ah bah oui logique Puis tout à l'heure je suis en train de tourner mais en fait il y a le curseur qui me dit c'est là En fait Oui allons-y on se dépêche on s'embarque C'est qui tu es tout seul lui C'est ce foutu chasse poulet Et oui le légendaire le plus grand De tous les héros Chasse poulet Alors là-bas c'est bon Scarlett a toute sa vie c'est essentiel Je vous rappelle Quoi tu viens me défier ? C'est mignon ça Du coup on va tout clean Et on boost Voilà Voilà Comme tu dis c'est plus très loin on y est C'est l'heure de payer Alors là les amis je me souviens de ça Une force Là quand tu es grosse tu te dis ouais c'est bon Ouais c'est bon On se bouge hein Faut pas qu'on s'arrête parce que vu Comme il repope C'est l'heure de payer C'est le moment que vous attendez tous C'est le moment où on va affronter ce fameux boss de ces grands morts Que je redoute plus que tout Parce que je me dis mon dieu ça va être une horreur Non Ça va pas tarder Je pense que c'est la salle juste après Je suis tellement content d'avoir un bon arc C'est pas le meilleur hein C'est pas le meilleur Tu t'es entraîné ? Tu t'es entraîné ? Non mais oh ça va J'étais en prison je te rappelle Gertrude Si t'as oublié Je tiens ma vengeance Lui il nous suive vraiment depuis le début C'est improbable Le mec a quand même survécu A toute la phase de la prison Alors que normalement il est censé crever quoi Je l'ai sauvé je sais pas comment Aïe 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 Ça y est Bon Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Oui, non, oui Bon C'est ça on a pas le choix C'est parti Et j'ai essayé de vous imaginer gosse dans les années 2000 Là encore ça va Il y a juste les tentacules j'ai envie de dire On a disait trop long Là, là ça va, mais vous allez comprendre, là, voilà, vous êtes gosses à ce moment-là. Ah, il retourne dans les profondeurs. Et encore, je trouve qu'ils ont réussi à faire un bon truc, c'est qu'ils ont viré les yeux fluorescents qu'il avait. Parce que je te garantis que quand t'es gamin, les yeux fluorescents, là, des profondeurs, tu deviens fou, vraiment. Je crois que les barrières sont reliées à cette chose. Non, c'est une déconne. Mais là, elle y va tout le temps. Je crois que les barrières sont reliées à cette chose-là. Allez, let's go. Je vais charger et je vais faire en max les dégâts. Je suis bien content d'avoir grandi quand même. Là, dites-vous, là, dites-vous quand même que là, ça va. Ça va vraiment, en fait. Genre là, il n'est pas aussi effrayant. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver le bon compromis. Ils ne l'ont pas rendu aussi effrayant qu'à l'époque. Parce que je te garantis que les yeux, quand tu vas voir le tableau, parce qu'à un moment donné, je retournerai voir les tableaux, vous verrez les yeux qu'il avait à l'époque. Et ce passage, je vous dis, là, c'est éclairé. Ça se voit bien. On voit, etc. Il était terrifiant, ce boss. La balverine, c'était rien à côté. La fameuse balverine normale de Darkwood, là, c'était du pipi de chat, si vous voulez. Je récupère le point d'XP parce que c'est gratuit, évidemment. Et je serais bien bête de ne pas le faire. Hop. Voilà. Là, ça va lancer justement le tableau. Je suis pas sûr. Le désir de vengeance brûlait au fond de lui et son destin était clair. Jack avait plongé sa vie toute entière dans les ténèbres. Il était responsable des tourments de sa sœur et de la captivité de sa mère. Bientôt, il disposerait du pouvoir absolu. Ah, ils n'ont pas gardé le... Ouais, ils n'ont pas, ils n'ont pas su garder le meilleur des tableaux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça fait du bien, hein ? Je peux maintenant communiquer avec toi grâce à ton sceau de la guilde. Vas-y, je vais tenter de trouver Teresa. Hop, la dent de Kraken. Parce que oui, on a affronté un Kraken. Et du coup, ouais, on est bien. J'aime bien ce maître de la guilde. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, je crois qu'on a pris plusieurs années. On a pris au moins 2-3 ans. Attends, attends. Chaque année, on prend à peu près 10 ans, je crois. En fait, on a disparu pendant 20 ans. Le maître de la guilde, il voit que le sceau se réactive et il dit, ouais, il ne prend pas des nouvelles. C'est en mode, ouais, ben, t'es revenu. Génial. Sympa. C'est bien d'avoir une famille, ça compte. Bon, ben les amis, c'est bien. C'est bien, on a fait une belle avancée. On a fini Bargate. Et de fait, on est pas mal. Espion, bandit, extraction. Un groupe de bandits vous demande d'extraire l'un de ces espions. Donc, en voie de marcher un piège, j'attends l'espion qui ne se doute de rien. Bon, on va prendre ça. C'est où ? C'est où qu'il faut le prendre ? Je ne sais plus. Je n'ai pas lu. On va prendre ça. Et les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Tout simplement, parce qu'on a quand même fait une bonne session. On a bien avancé. Demain, à ce rythme-là, si on fait 2-3 heures, entre 3 et 4 heures même de contenu, je pense qu'on se rapprochera vraiment de la fin du jeu. D'accord ? On sera vraiment à quelques VOD de la fin. Puisque, je vous spoil, le jeu a été conçu en deux fois, si on peut dire ça. Puisqu'en fait, la version Anniversary, c'est Fable 1 plus l'extension Lost Chapter. Et donc, la fin 1 du jeu, on devrait la faire demain. On va voir la fin du jeu demain. Et après, on va voir l'extension qui va se lancer automatiquement, puisque ça a été pensé comme ça à l'époque. Et ça va nous amener vers la seconde fin du jeu, qui sera, ma foi, un peu plus complexe. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Je vais vous souhaiter un bon week-end si on ne se revoit pas demain. Et tout simplement, j'espère que vous avez passé un bon live. Voilà. Buvez de l'eau, c'est important. Profitez des clics de souris. Ça aussi, c'est important. Et on se dit à demain. Allez, des bisous et merci d'être passé. Et oui, c'était cool. Eh bien, heureux que ça n'ait plu, Darklou. Voilà. On se rapproche de la fin. Donc après, je ne sais pas quel jour on sera après. Parce qu'il me reste Cacarote encore à faire les DLC. Peut-être que je ferai les DLC de Cacarote. On verra. En fonction de tout ça. Sur ce, bonne nuit. Des bisous. Et reposez-vous bien. Parce que c'est l'essentiel. Allez. Ciao, ciao. Ciao.